Bonjour à tous, troisième rendez-vous dans un contexte inédit, difficile, compliqué pour chacun, avec des ajustements au quotidien en fonction des événements auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Donc, quelques informations comme les deux semaines précédentes. Le centre Covid-19, alors on va commencer par ce qui peut être le début d'une bonne nouvelle, à savoir depuis deux jours, enfin depuis le début de la semaine, les médecins voient moins de patients que ce qu'ils en ont vu les semaines précédentes. Donc, on peut penser que le confinement porte ses fruits et que nous restons une région qui est relativement protégée par rapport notamment à ce qui se passe dans le Grand Est où la situation est vraiment dramatique. Avec aujourd'hui, annoncé par l'Agence régionale de santé, 11 décès pour la Haute-Garonne. Donc, on espère qu'on va dans le bon sens et que ça va se confirmer au fil des jours, à savoir moins de personnes atteintes. Et donc, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, le début de la fin. Mais restons extrêmement prudents, restons vigilants, continuons à respecter les mesures de confinement et les gestes barrières dès que nous sortons. Donc, la semaine dernière, je vous avais dit que le marché ne se tiendrait pas. Effectivement, il ne s'est pas tenu samedi dernier. Par contre, j'ai demandé la dérogation, comme 53 autres maires du département. Dérogation, donc, nous avons obtenue auprès de la préfecture. Je crois que la décision avait été prise fort probablement de façon brutale. Et nous avons expliqué la façon dont allait se tenir le marché de Fonsorbe. Et donc, compte tenu de ce que nous avons expliqué, nous avons été entendus. Donc, le marché s'ouvrira de 8h45 à 12h15. Avec, donc, l'obligation de gel hydroalcoolique à l'entrée, gel hydroalcoolique à la sortie, sans unique de circulation, et bien entendu, respect des gestes barrières de la part à la fois des acheteurs et également des commerçants. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les petits commerçants qui ont l'habitude de découler leurs marchandises sur le marché de Fonsorbe. C'est important que ce milieu économique-là soit également soutenu. Puisque je parle du milieu économique, il y a également des commerçants de Fonsorbe qui ont besoin de tout notre soutien. Donc, certains sont ouverts, notamment, bien entendu, les commerces de bouche, avec des organisations différentes. Donc, vous trouverez leurs horaires d'ouverture sur le site de la mairie. On a essayé de tenir ça à jour en fonction des réponses qui nous ont été faites par l'ensemble des commerces de Fonsorbe. Donc, il y a deux listes. Une liste pour ce qui concerne les commerces alimentaires et une autre liste pour ce qui concerne les autres services. Ils se sont adaptés à la situation, donc, faisant de les travailler parce que le contexte est extrêmement compliqué pour toutes ces activités, qu'il s'agisse d'activités commerciales, de services, entreprises, etc. Donc, l'objectif des élus, c'est de soutenir. Lorsque nous sortirons de cette crise sanitaire, il y aura la crise économique et elle va être fort probablement terrible. Donc, l'objectif des élus que nous sommes, c'est d'accompagner au mieux et de soutenir au mieux le tissu économique de la commune et du secteur. Donc, demain, nous avons une vidéoconférence les 26 maires du Mureté à Glos pour voir ce que peut mettre en place le Mureté à Glos pour apporter le soutien nécessaire. On ne le fera pas tout seul. On le fera, bien entendu, avec les services de l'État, avec la région, avec le département. Enfin, toutes ces institutions sont en train de réfléchir aux solutions qui pourront permettre le rebond économique dont nous aurons tous besoin. On sait qu'aujourd'hui, une grande partie de la population est en chômage technique. Donc, il y a tout ça, le chômage partiel. Donc, tout ça est à prendre en considération. On ne peut pas se projeter sur les semaines à venir et nous y travaillons. Oui, j'ai parlé du soutien au tissu économique qui est indispensable, mais il y a également le tissu associatif. Donc, le Conseil départemental met en place un fonds de soutien pour le monde associatif puisque eux aussi vont se retrouver sans doute pour certains en difficulté, notamment pour ceux qui ont des salariés. Donc, nous aussi, de notre côté mairie, on va regarder ce qu'il est possible de faire pour les associations qui seraient le plus en difficulté. Tout est à préserver. Il faut que l'on puisse repartir et repartir du bon pied lorsque cette crise sera terminée. Juste pour les services municipaux, aujourd'hui, travaillent deux équipes, matin et soir, donc une équipe le matin et une équipe le soir, de deux agents sur les espaces verts de façon à entretenir au moins, comme je vous le disais la semaine dernière, les ronds-points, les carrefours, de façon à alléger la charge de travail qui sera sans aucun doute colossale lorsque le confinement cessera. Don du sang, j'avais parlé la semaine dernière, donc c'est confirmé. Le don du sang aura bien lieu ici à Fonsorbe le 10 avril. L'établissement français du sang viendra l'après-midi. Je crois que c'est de 14 à 17h à la salle du Trépadé. Donc, vous aurez l'autorisation de sortir. Vous cochez la bonne case sur le document, la dérogation, et vous pouvez venir donner votre sang avec des conditions de sécurité. Là aussi, on va mettre sur le site les documents fournis par l'établissement français du sang qui assure, bien entendu, la sécurité des donneurs. En termes d'informations, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter diffusée par le service communication de la Commune qui vous permettra, tous les vendredis, de recevoir l'intégralité des infos dont moi je vous parle très rapidement concernant la situation actuelle et les événements, ce qui est proposé sur la ville de Fonsorbe. Voilà, donc c'est important que cette communication fonctionne et fonctionne bien. Avant de terminer cette intervention, je tiens tout particulièrement à remercier et sans aucun doute en votre nom à tous, l'ensemble des personnels soignants. Alors, ceux de la Commune, bien entendu, puisque ceux-là, on les fréquente, médicaux, paramédicaux, pharmaciens, etc., qui oeuvrent donc sur la Commune et qui oeuvrent dans nos hôpitaux et on voit qu'elles sont, notamment dans certaines régions, les difficultés, les conditions de travail dans lesquelles ils interviennent et le soutien qu'ils apportent au quotidien malgré les difficultés rencontrées. Remercier également les enseignants qui sont bénévoles à Cantelose et qui accueillent les enfants de ces personnels. Remercier l'ensemble des personnels de la mairie qui travaillent au quotidien. Il y a tous ceux qui font du télétravail, mais il y a ceux qui sont également sur le terrain, les personnels d'entretien, les personnels d'accueil à la mairie, les personnels des espaces verts. Voilà, donc merci à tous d'être là et puis avançons ensemble pour sortir de cette crise. Je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est là qu'il faut avoir en tête. Nous nous en sortirons et nous nous en sortirons plus solidaires. Pour l'instant, continuons à prendre au soin de nous, protégeons-nous de façon à sortir le plus rapidement possible de cette situation sanitaire délétère pour nous tous. À la semaine prochaine, en espérant qu'il y aura pour moi le moins d'interventions possibles. Ça sera bon signe pour tout le monde. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada